Tu pètes du tout quoi, t'arrives. Il n'y a pas que sur le terrain qui casse le tout. Allez, bip. Avec Simon Mekas, Simon, j'imagine ce soir le mot d'ordre, enfin le mot qui prédomine, c'est la déception, voire même la frustration, parce que vous livrez un très bon match ici à Carcassonne-les-Albijois. Ouais, très très déçu parce que, honnêtement, depuis un an et demi que je suis là, franchement, on a fait un très bon match défensivement, offensivement. Et ouais, c'est clair que quand tu ramènes zéro, quand tu fais cette prestation, c'est franchement, t'as les boules, j'ai qu'un mot, franchement, j'ai les boules. Parce que ouais, aujourd'hui, c'est un bon match, mais zéro point. Grosse conquête côté Albijois, ça, c'est une certitude déjà. Ouais, je suis content, on se paye, je trouve qu'on se paye sur le boulot de la pré-saison. Je trouve qu'on travaille bien, on travaille fort, on est précis. Et ouais, aujourd'hui, ça se paye, mais je le répète, on se paye, mais avec zéro point, quoi. Avec la dernière pénalité, elle est cruelle. Oh, pardonnez-moi, mais je... Je suis désolé, mais je ne me rappelle plus du tout. Bon, côté Albij, il y a des choses quand même qu'on va garder de ce match. J'imagine que pour construire, parce que c'est un groupe en construction, et c'est ce que dit Mathieu Bonello, on va s'appuyer sur les choses qui ont marché ce soir. Bien sûr, c'est évident. On a quand même eu une vingtaine de départs, des nouveaux joueurs qui s'intègrent très vite au plan de jeu. Et oui, on va s'appuyer sur les bonnes choses et on va continuer. C'est que la première journée, on ne va pas s'affoler, on va continuer et on va prendre les bonnes choses de ce match. Semaine prochaine, déjà un gros morceau encore à la maison, cette fois-ci devant le public. C'est Narbonne, donc on remet le bleu de chauffe et on continue sur la lancée. Oui, c'est clair, on affronte encore sûrement un favori du championnat. Mais franchement, on ne regarde pas trop les adversaires. Et comme j'ai dit, on va s'appuyer sur les bonnes choses et puis prendre ce match de Narbonne comme si c'était un autre. Merci.